Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant l'amniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Nabil, de Mark Blatta, de Booba et du Loup de la Street. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Mark Blatta, ce sont deux blogueurs. Booba, c'est un rappeur et le Loup de la Street, c'est son ami. Comme vous le savez, le Loup et Nabil ont de très forts caractères et ils n'hésitent pas à prendre la parole lorsque quelque chose ne leur plaît pas. Dans cette vidéo, le Loup de la Street a décidé de dénoncer les arnaques de Mark Blatta et Nabil a décidé d'insulter Booba. En effet, les deux blogueurs se sont unifiés pour terminer les deux énormes crânes d'oeufs. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. Hola Marco, c'est Luigi, l'ami de Vito du Convivium. On t'entend toujours Marco, bon j'ai appris un peu tes histoires. Le Convivium c'est un restaurant situé à côté des Champs-Elysées. Alors bien sûr, il faut des couilles de Napolitains pour venir manger là-bas. Si tu veux une balance ou si les gens te cherchent, c'est quand même assez difficile de prendre un très plein dessert et de manger en toute tranquillité, Marco Blatta. Si tu vois ce que je veux dire, en tout cas le Loup de la Street vient assez souvent chez nous, on le reçoit très très bien, ça se passe bien. Et voilà Marco. Alors tu vas vraiment quelque chose. Tu peux venir avec Olaf, on te fera une petite table au fond à côté des toilettes pour les balances. Allez, bisous Marco Blatta. Eh oui Marco Blatta, malheureusement pour toi, tu ne peux pas venir goûter la spécialité de la maman qu'on se transmette de génération en génération. Il y a les ravioles à la truffe, il y a les linguines de frutti de mare, il y a des langoustines, il y a un peu de tout, il y a de la pasta, il y a de l'antipasta aussi. On a un peu de tout au Convivium. Et puis c'est vrai que les jeunes hommes aiment bien venir regarder les décolletés, les gros culs le vendredi, samedi soir. Tu peux manger tout au tour du soleil, Marco. Ça te changerait un peu de Olaf. Ça s'appelle rendre l'outil à l'agréable, Marco. Allez, viens, viens Marco, viens. Viens Marco Blatta, qu'on te prépare ton plateau, Marco. Assalamu alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Bon, très rapidement, parce que je n'ai pas que ça à faire, je vais répondre par rapport à l'audio qui est sorti hier sur le Twitter de Booba, où on m'entend lors d'une conversation avec Magali, on parle de Ruby. Bon, alors pour ceux qui me suivent, vous vous rappelez, en juin maintenant, donc ça remonte à il y a quelques mois, j'ai voulu aider une femme de Bruxelles qu'au final, j'ai affichée. Je n'ai pas été le seul à afficher. Il me semble que Poupette l'a affichée aussi, Soukayna l'a affichée. C'était une femme qui m'avait contacté en pleurs en m'expliquant qu'elle avait perdu sa fille, qu'elle sortait la tête de l'eau maintenant, que ça faisait plus d'un an, qu'elle voulait faire un événement et j'avais voulu l'aider. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte, tout comme Poupette, Soukayna et d'autres amateurs, qu'elle était en train d'arnaquer tout le monde et qu'elle avait pris de l'argent à des prestataires pour un événement qui n'allait jamais avoir lieu. Sout à ça, j'ai été contacté par des gens de chez elle, de Belgique, qui m'ont dit « Nabil, tu ne te prends pas compte, elle a tué sa fille, elle a fait des trucs de fous. » « Qu'est-ce que tu fous avec elle ? » Donc, moi, je lui avais mis une pression et je lui ai dit « Écoute-moi bien, tu vas rembourser tout le monde où je vais t'afficher. » J'avais fait un live où je l'affichais, j'ai appelé Poupette. Bref, vous vous rappelez certainement de cette histoire et pour ceux qui n'ont pas suivi, elle est sûrement encore sur YouTube. Les gens l'ont... Merci, il est là pour que sa marque soit pérenne, etc. On a vu sur certaines plateformes, Snapchat pour ne pas la citer, le pari sportif et le trading disparaître. Bizarrement, lorsqu'on regarde le discover de Snapchat, on voit bien Winamax, BetClick, etc. Je vous ai déjà parlé de ça, c'est dans ma bulle bio Instagram, c'est des gens qui sont beaucoup trop puissants, c'est un lobby qui a beaucoup trop d'argent et qui veulent le monopole. Lorsqu'ils ont vu que ça... C'est l'âme la biffe ! Bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Tandoori qui défend les influx voleurs. Alors ça, 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 ça mérite un jingle, ça. Bon, alors la mif, je vous ai mis un petit passage de la story de Tandoori d'hier, où il défend les influx voleurs. Alors autant dire aux influx voleurs que vous avez vraiment, mais vraiment pas choisi le meilleur témoin et encore moins le meilleur avocat. Putain, c'est comme si tu étais accusé de meurtre en cours d'assise et que tu disais au juge, Monsieur, j'ai un alibi, ce jour-là, j'étais en train de manger chez un ami à moi. Oui, faites-le entrer. C'est lui, votre ami, c'est Guy Georges. Oh, t'es déjà coupable, poteau. Un conseil, écartez-vous de lui. Après, tu parles de Willamax et de Betclic. Oui, il n'y a pas de souci. Mais Willamax et Betclic, au moins, ils ne promettent pas 150 à 200 euros par jour à leurs abonnés et ils te disent, oula, Radim, si tu as un souci, on te remboursera. Et ils ne ramènent pas des meufs avec un voile burberry qui te dit, mise sur le 3, machallah, subhanallah, t'inquiète pas, il va rentrer. Machallah, non, 500 euros le dépôt minimum. Juste là. Willamax et Betclic, comment tu peux parier chez eux ? 1 euro, 50 centimes, 1 million. Mais ils te mettent un petit message. Les jeux peuvent venir à des endettements. Si vous avez besoin de vous faire suivre, il y a un numéro juste là. Si vous voulez arrêter, on est là pour vous accompagner. Il y a de la prévention, c'est bien organisé. Il n'y a pas Ola, qui te dit, machallah, subhanallah, t'es une femme seule avec des enfants ? Machallah, on va t'aider à rendir tes fins de mois. Et dès que la darada n'a perdu toutes ses économies, non, mais t'es qui, toi ? Grosse canasse, je ne t'ai rien promis, moi. Allez, je te bloque. Tu vois la différence entre Betclic, Winamax et des fumiers comme vous ? Eh bien, elle est là. Et eux, à la différence de vous, ils offrent de temps en temps 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Ce soir, il y a un tournoi, il y a un petit challenge, il y a ça à gagner, il y a ça, tu vois ? Ils sont commerciaux, ils connaissent le jeu, ils ont fait des formations, c'est des professionnels. Vous, est-ce que vous avez déjà offert quelque chose à vos abonnés ? Aujourd'hui, c'est gratuit si vous voulez rentrer déposer votre argent. Si vous voulez rentrer déposer votre argent, c'est gratuit. Trouvez l'arnaque. C'est quoi la garantie avec vous ? C'est quoi votre garantie avec vous ? Si on perd l'argent ou s'il y a un bug sur votre site ? C'est quoi ? C'est quoi si sur le Blatta Gang, il y a un souci ? C'est quoi les garanties ? Comme dirait Serge Bellamou dans La Vérité de Segement. Un doigt dans le cul ? Ouais, on sait, on sait. Et après, c'est quoi tes arguments ? Oui, oui, Namax et Betcli qu'ils sont tellement fortunés, c'est des gens puissants, ils veulent avoir le monopole. Mais laissez avoir les monopoles, au moins ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a un paiement, c'est sur ton compte. Il y a une galère, il y a un service après-vente. Toi, c'est quoi toi ? Toi, tes amis qui faisaient du pari sportif, c'est quoi les garanties ? C'est quoi les garanties que vous avez apporté à la population ? Moi, je préfère avoir à des gens. Sérieux ? Tu préfères faire une intoxication alimentaire dans un snack pourri qui n'a pas vendu, qui n'a pas payé ses loyers depuis 8 mois, qui a redressement fiscal et qui ne déclare pas ses employés ou te faire empoisonner à Euro Disney ? Je préfère manger un nuggets pourri à Euro Disney, moi. Au moins, je fais une intoxication alimentaire, les Américains m'appellent. Hello, le loup de la street, nous sommes vraiment désolés pour le désagrément. Voici ce chèque de 250 000 dollars. Et vous et vos enfants, vous avez le droit à venir à Walt Disney. Ici, Picture Studio pour une durée indéterminée. Encore un bon rétablissement à vous. Je préfère mon poisonneur à Walt Disney, à Walt Disney, ma gueule, moi. Personne. Le mec, il te dit les influenceurs, ouais, ce n'est pas de leur faute, ils font des placements, nanani, nanana. Mais quand tu vends, tu les as vendus, toi aussi. On a des vidéos, ton touriste. On les a. Quand tu faisais ton site de maillot de foot et que tous les influenceurs, sans exception, il y en a un ou deux qui n'ont pas fait, qui ont partagé les maillots de foot. Il faut le faire quand même. Vendre des maillots de foot de l'équipe de France de 98 à 60, 70 euros. Alors que c'est des maillots qui valent une fortune. Et bien, qui c'est qui a acheté ça ? Et bien, c'est les pauvres gens qui voulaient faire plaisir à leurs enfants. Alors, une fois sur deux, ils n'ont pas reçu les maillots. Et quand ils ont reçu les maillots, je ne sais pas si on peut appeler ça un maillot, t'as de l'eau, t'as de la sauce, un peu de tomate. Il n'y a plus de sopalin. Ah bah tiens, donne-moi le t-shirt que j'ai acheté sur le site à Tandoori. De la merde. Même les carottes, tu ne peux pas les faire avec. Le mec, il est accusé de vol et d'escroquerie par les journaux de la France entière et à l'international. Et le mec, il vient nous dire que non, les influenceurs, les gens sont jaloux, ils ne veulent pas nous donner le monopole parce que c'est des milliardaires qui tiennent ça. Mais je préfère avoir affaire à des milliardaires qui savent ce qu'ils font et qui sont professionnels et qui assument quand il y a une galère avec le peuple qu'un mec avec une calvitie d'un mètre quarante qui a de la vache qui rit dans les pectoraux et qui te dit toute la journée MashaAllah, Subhanallah, là je vais à la Mecque faire tawar. MashaAllah, tout ça c'est grâce à Allah. Faites comme moi, déposez 500 euros. Laisse-moi, laisse-moi avec les milliardaires, laisse-moi, laisse-moi, c'est pas grave, je vais leur donner mon argent, au moins s'il y a une galère, ils vont assumer. Laisse-moi tranquille, c'est l'âme la Mif, bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme une 504, c'est-à-dire les portières ouvertes. La Mif, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, on va encore montrer avec toutes les preuves à l'appui par A plus B que ce sont des fumiers notoires. Franchement, aujourd'hui là, dans la story, on va bien rigoler. La famille, pour bien commencer un bon petit dimanche et je viens de me faire livrer à domicile. Franchement, ça va être ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 et à la fin.